Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pourrez proposer à vos Sims de nouvelles façons d'occuper leur temps libre. Vos Sims peuvent découvrir de nombreuses activités passionnantes à exercer seules ou entre amis. Il y a également une nouvelle jauge d'aspiration à long terme qui récompense vos Sims lorsqu'ils atteignent leur objectif. Jetons un coup d'œil au jeu pour comprendre ce que je veux dire. Voici Joy. Elle adore la musique et elle joue de nombreux instruments pendant son temps libre, comme le piano et le violon. Joy joue du violon depuis plusieurs années et c'est l'un de ses passe-temps favoris. Écoutons-la jouer. Lorsque votre Sim atteint un goût maximum pour une activité, il est au taquet. Dès lors, plus rien ne semble avoir d'importance autour de lui et ses besoins diminuent plus lentement. N'oubliez pas, inutile d'avoir une compétence élevée dans une activité pour être au taquet. Il suffit d'avoir un goût prononcé pour celle-ci. Voyons les activités préférées de la famille de Joy. La mère de Joy, Marie, est concentrée sur la fabrication d'un ours en peluche pour son petit garçon Sonny. Elle a de l'imagination, mais elle n'est pas très douée pour cette activité. Regardez l'ours qu'elle a déjà créé. Il n'a qu'un œil. Ce qui est sympa avec les Sims 2 quartiers libres, c'est que vous pouvez transformer un passe-temps en métier. Vous pouvez vendre vos créations, vêtements, poteries et œuvres d'art contre quelques Sims flouzes. Bravo Marie ! On dirait qu'elle a fait un bel ours en peluche. Allons à la cuisine et Marie nous montrera une autre de ses activités préférées. Marie est également impatiente de participer au concours de cuisine. Dans les Sims 2 quartiers libres, les Sims peuvent participer à différents concours. Cuisine, jeux vidéo et danse. Et voici Sonny, qui joue avec des cubes. C'est la nouvelle table d'activité pour les bambins. Jusqu'à 4 bambins ou enfants peuvent jouer ou dessiner autour de cette table. Les bambins peuvent même développer leurs compétences grâce à cet objet. Qui sait ? Sonny deviendra peut-être architecte quand il sera grand. À ce propos, 5 nouvelles carrières font leur apparition dans les Sims 2 quartiers libres, dont la danse, les divertissements, l'espionnage, l'océanographie et l'architecture. Suivons Marie et Sonny au jardin pour une petite fête de famille. En effet, c'est l'anniversaire de Joy aujourd'hui. Lorsque Joy devient une adolescente, vous pouvez choisir de faire grandir certains de ses amis en même temps. Lorsque votre Sim vit une étape importante de sa vie, sa jauge d'aspiration à long terme augmente. Et votre Sim gagne des points d'aspiration à long terme. Voyons ce que Joy peut obtenir avec ses points. Comme tous les Sims, avec une aspiration à la connaissance, Joy est très intrigué par les extraterrestres. Si sa vie est réussie, un jour elle sera capable de les invoquer. Mais comme elle n'en est pas encore là, nous pourrions lui choisir une aspiration secondaire. Comme c'est une Sim sérieuse, nous pouvons mettre un peu d'amour dans sa vie. Le père de Joy, Scott, aime le sport. Là, il est en train de faire des paniers avec un copain. Enfin, ce sera mieux la prochaine fois, Scott. Faisons-lui faire une activité pour laquelle il est doué. Réparer les voitures. Cette vieille voiture est l'un des objets les plus cools du jeu. Mais vos Sims devront être patients. Il faut remplacer le moteur et le pare-brise de ce bijou. Et lui donner un petit coup de jeûne et une bonne couche de peinture. Scott a travaillé dur sur cette voiture. Alors voyons le résultat. Pendant qu'il termine, parlons du goût pour les passe-temps. Les Sims s'investissent dans des activités qui augmentent leur goût pour leurs passe-temps. Lorsqu'un Sim a un goût prononcé pour un passe-temps, il peut débloquer des terrains secrets, recevoir des magazines et bien plus. Le tout en relation avec ses activités préférées. Si votre Sim est vraiment passionné, il obtiendra un goût maximum pour son passe-temps et pourra alors être taqué. Outre les loisirs créatifs, la cuisine, la musique et la danse, les sports et le bricolage, il y a de nombreuses autres activités que vos Sims peuvent découvrir. Préféreront-ils les sciences, la nature, le cinéma et la littérature, les jeux ou le fitness ? On dirait que Scott a terminé de bricoler sa voiture. Il ne reste plus qu'à choisir une couleur de peinture. Pourquoi pas noir ? Faisons venir toute la famille pour assister à ce grand moment pour Scott. Quelle réussite pour Scott ! Marie va d'ailleurs le féliciter. Oh, on dirait que les enfants n'aiment pas voir ça. Faitons ça par un petit tour du pâté de maison en voiture. C'était un aperçu de ce qui vous attend dans les Sims 2 Quartier Libre. J'espère que vous êtes aussi impatients que nous. Le jeu est disponible. Merci de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501